Salut c'est F4 Et Zeti Et Viskit Salut c'est Diego Très bien, on va commenter le 6ème match de la coupe du Psychopathe Qui avait opposé la team Susan Boltz, donc Gvelor-Ossa Et une autre team, Gvelor-Ossa, c'est l'équipe de Welt et son copain Donc là, l'agro est lancé Et on peut voir qu'aucun des Ossa n'a mis sa cape de classe Alors un placement étrange dès le début Gvelor change au dernier moment Enfin non, c'est l'Ossa qui change au dernier moment de position C'est pour éviter logiquement la zone flou C'est pas bête au final Donc voilà, au début le flow d'un Vox Il est vite maîtrisé par les Ossa Et quand on a vu ce match, on s'attendait à un match vraiment casse-couille Il faut se faire chier, un match bien long Les premiers tours sont quand même assez C'est intéressant, on voit qu'un des Ossa se fait aigu Un Ossa, on va dire des Verts, c'est-à-dire des Welt Et puis les Susan Boltz, eux, ils arrivent à placer leurs invoques Il y en a déjà 3, 4 maintenant que le Dragonnet Et les Weltz n'ont pas réussi à maîtriser le flow d'invoques Il y en a 3, ils n'ont pas fouetté Ce tour-là, un flou très bien placé sur les deux Verts Les Weltz, le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer les invoques Pour la bonne raison que les Susan OS les invoquent à chaque fois Tandis que les Weltz non Et en plus, vu qu'ils n'ont pas la cape de classe Ils ont tout en moins de facilité à gérer les invoques Oui, le deuxième Ossa est toujours lésé par rapport au premier Euh, non, c'est l'inverse Le premier Ossa est toujours lésé par rapport au deuxième Vu que le deuxième peut directement fouetter les invoques de l'autre Alors que le deuxième, les invoques peuvent jouer au moins contre le Xelor adverse Et surtout que le deuxième Ossa, comme j'ai dit, OS systématiquement sur les invoques Alors que là, on le voit Le cœur n'est pas noir Bon, ce qu'on peut remarquer Je ne sais pas si on va le voir sur le combat Mais l'avita des persos des Susan est quand même vachement faible Je crois que le Xelor a 1500 max Mais il a beaucoup de lini et beaucoup de PA Avec beaucoup de ses gestes, forcément Ça devient vite galère à jouer Du coup, pas d'invoques de la part des Welt Et ça continue de la part des Susan Il y en a 5 actuellement L'Ossa est bien bloqué par les Boutou Le Xelor est aussi assez dans la mer Il ne peut pas déguer tout ce qu'il voudrait Tout le long du match, ça a été ça Le Xelor a constamment été bloqué par un Boutou ou autre chose De l'Ossa qui l'obligeait Quasi la plupart du temps à l'IB Du coup, à perdre beaucoup de PA Même si j'avais monté l'IB C'est vraiment dommage De ne pas mettre une cape de classe Sur un Ossa Quand on sait qu'on va rencontrer un autre Ossa Ça donne un avantage vraiment immense Oui Là, du coup L'Ossa des Welt, par exemple Il ne sert strictement à rien Voilà, on remarque quand même Que le Xelor des Tries to Die Donc la team de Welt Est quand même plutôt bourrin avec l'horloge Qui aurait pu aller à leur avantage Mais malheureusement L'Ordre d'initiative, en fait C'est surtout ça qui a fait le match Oui Le fait que l'Ossa des Suzanne Boys Joue en deuxième après l'autre Ossa Ou en troisième Juste après, oui Ça donne clairement l'avantage Même si l'Ossa des Tries to Die Ont eu une cape de classe Je pense que ça n'aurait pas suffi Bon On voit que On voit déjà Que les invoques Qui commencent à être très nombreuses Et qu'ils n'arrivent vraiment pas à les gérer Les Welt essayent quand même De focus l'Ossa À coup d'horloge Vu qu'il n'y a que ça qui tape On sait dans leur team Oui Il n'y a pas d'horloge Surtout que l'Ossa doit aussi l'aigu Il est toujours bloqué Enfin un tour sur deux Par un bouffetou C'est compliqué de focus l'Ossa Ils sont vraiment dans une impasse Et là on voit bien que l'Ossa des Tries to Die Est déjà presque mort en fait Il se tue au bouffetou C'est vraiment honteux Mais c'est ce qui se passe Donc là voilà L'Ossa qui pour débuff Les contres etc Laisse le Dragonet Mais le Dragonet il n'a pas envie Ou alors il n'a pas la relance On ne sait pas trop Et il se casse en fait On vient de voir en rollback Pour essayer de libérer l'Ossa Sauf que malheureusement Il ne s'est pas beaucoup bougé Il ne s'est pas beaucoup bougé C'est le tour de dévou Ça les arrange bien Ça empêche quand même L'exalore de l'aiguë totalement l'Ossa Du coup l'Ossa va pouvoir jouer un petit peu Mais vraiment un petit peu Voilà donc un Dragonet Qui va se faire fouetter Et c'est reparti Les invoques qui se recollent à tout le monde Ça voilà quand même Le Xelore pour une fois Est plutôt un DPS Je ne sais pas si on a pu le voir A force d'horloge Le Xelore réussit à mettre l'Ossa à midlife Mais là Un autre rollback Pour séparer Les Welts Il fait un mur de cadran aussi Le Xelore de Suzanne Comme ça l'Ossa ne subira aucun dommage Pas d'horloge sur le Xelore Même s'il a encore de la marge Au niveau vital Comparé à l'autre phase Surtout toutes les invoques Qui sont là Sur le terrain Le mineur qui ne sert à rien Avec Losa C'est magnifiquement mal passé Oui Mais bon Il n'a pas plus d'horloge C'est le but de la manœuvre Je pense que c'est quand même le but Éviter une perte de pa bête C'est pas mal aussi Ce qui est dommage Du côté des C'est que Losa N'est absolument pas Monté frappe du crackler Parce qu'à chaque fois Qu'il était envoyé d'invoque Ça aurait été Une belle façon De s'en débarrasser Ça aurait pu effectivement Il évoquer la situation Même si le sort Est à 5 pa Ou niveau 5 Il évite le contraire C'est vraiment C'est un peu curieux Ils préfèrent Des vous le bouge tout Qui tape pas Quand il y a contre Plutôt que Losa Par exemple Bon De toute façon Ils sont plus à ça près Là c'est vraiment Une domination totale De la part de Juman Une domination totale Oui Comme tu le dis C'est le cas Oui Ils s'en rendent bien compte Losa est en train de courver Il doit avoir 100 HP ou moins Entouré d'invoque Il est mort J'ai raison Après le tour Allez un foutant qu'à faire La frappe du cracker Niveau 1 69 C'est un chiffre Représentatif Losa d'Ewell C'est triste Ça n'a servi à rien Quitte à ne pas avoir De cap de classe Et de ne pas avoir De frappes montées Ni rien Je ne sais pas Autant faire une autre classe Qu'un Ota C'est peut-être ce qu'elle parlait S'il sert à rien Même un roublard Aurait été plus utile Dans ce moment Donc voilà Le combat est fini On voit que Le Xelor d'Ewell Essaye de gagner Du temps Pour la coupe Le trophée Voilà Donc là C'est complètement fini J'ai accéléré la vidéo 8 fois je crois On a presque Plus supprimé Ces passages Oui C'est plus intéressant Du tout Le combat était vraiment Chiant Regardé à partir de là On savait très bien Que le Xelor Il ne pouvait rien faire Il était entouré d'invoque Il ne pouvait pas taper Mais le mur reste à venir Avant il n'était pas Iportation Donc quand même L'appareil des séries De fuite Vous avez désolé La voir Ce que ça va être magnifique Avec le cadran C'est un jeu derrière Qui bloque En plus encore Ça arrive Voilà le cadran Qui tourne après Le truc Xelor Qui rollback Et le truc Xelor Qui au final Pour finir le combat Va simplement Là je quitte Voilà Et bien tant mieux Il a bien fait Et là On voit la magnifique Quête de classe Qu'avaient donc Les Welts Et qui n'ont pas équipé Alors je vois Voilà